Je n'imagine pas mon activité de clinicienne sans une activité de recherche associée. Je m'appelle Catherine Lubetsky, je suis neurologue. Je travaille à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où je dirige le département de neurologie. Ça a été la rencontre d'abord avec les patients atteints de sclérose en plaques. J'ai été particulièrement touchée par ces patients jeunes atteints d'une maladie potentiellement handicapante. Et puis j'ai été intriguée, je dirais même fascinée par la complexité de la sclérose en plaques. Il faut être optimiste parce que la recherche, ça les manip, les expériences, ça ne marche pas toujours. Et donc il faut pouvoir faire face à ça, faire face à des échecs. Difficultés et doutes, oui, j'ai rencontré bien sûr. Je pense qu'on en rencontre tous, ça serait inouï de ne pas dire ça. Ça ne m'a jamais donné envie d'arrêter la recherche. Le focus de notre recherche, c'est la réparation dans le système nerveux central. Alors qu'est-ce qui se passe dans la sclérose en plaques ? Il y a d'abord des cellules inflammatoires qui vont entraîner une dégradation du tissu cérébral et notamment d'une enveloppe qu'on appelle la gaine de myéline. Cette gaine de myéline, elle assure la rapidité de la propagation de l'influx nerveux et d'autre part, elle protège le neurone. Il y a eu des progrès importants qui font qu'actuellement, on arrive à limiter quand même cette composante inflammatoire. Maintenant, on sait que favoriser la réparation de la gaine de myéline, ça va protéger le neurone et qu'en protégeant le neurone, on empêche l'apparition et la progression du handicap neurologique. Le challenge thérapeutique des prochaines années, c'est développer des outils qui permettent d'évaluer dans les essais thérapeutiques une efficacité d'une molécule pro-réparatrice. Ces financements sont cruciaux, d'une part pour ce qu'on appelle le fonctionnement. Pour faire un projet de recherche, on a besoin d'acheter du matériel, d'acheter des anticorps, d'acheter des produits pour faire de la culture cellulaire, tout ça, ça coûte cher. Donc, c'est ce qu'on appelle les frais de fonctionnement. Et puis, on a besoin, bien entendu, de ce financement pour des frais de personnel, pour pouvoir recruter. Donc, on a absolument besoin de ces financements caritatifs. Et l'une de nos étudiantes, qui vient de terminer sa thèse actuellement, a été financée par la FRM et ça a été un atout considérable. Merci. Merci. Merci.